L'idée, c'était qu'à cette époque où on parle beaucoup de chrétiens d'Orient, et souvent dans un registre assez pessimiste et négatif au moins sur leur destin, de revenir là-dessus et de se rendre compte que les chrétiens d'Orient ne sont pas une unité, qu'il y a des cultures différentes, et on voulait mettre en valeur l'une de ces cultures, qui est celle des chrétiens de culture syriaque, qui ont cette particularité, qui les distingue notamment des Arméniens ou des Coptes, de n'être pas liés à une ethnie, de n'être pas liés à un pays, mais d'avoir été que cette culture a été répandue sur une zone extrêmement large. C'est au départ une langue qui était parlée à Edès, actuellement en Turquie, mais qui s'est répandue avec la chrétienté depuis la Méditerranée jusqu'à la Chine orientale. Le christianisme s'est vraiment implanté dans l'Empire chinois au milieu du VIIe siècle, c'est-à-dire au moment de la conquête arabo-islamique. Donc il ne faut pas imaginer... Et ça n'est jamais été porté par un État, ça n'a jamais été la culture d'un État chrétien, puisque dans l'Empire byzantin, c'est un État chrétien, mais d'une théologie différente. Donc les syriacs n'étaient pas porteurs de l'idéologie dominante. Dans l'Empire perse, qui était zoroastrien, ou ensuite dans les différents États arabo-musulmans, les chrétiens syriacs ont toujours été minoritaires, n'ont jamais été l'élite et le monde dominant. Françoise Brickel-Châtonnet et moi-même avons décidé de créer une collection de traductions des littératures dans les langues de l'Orient chrétien, c'est-à-dire aussi bien en grec qu'en arménien, en géorgien, en syriac, en côte, en arabe, en éthiopien. Et l'idée était de rendre accessibles ces corpus littéraires à peu près inconnus des non-spécialistes et de les rendre accessibles dans des traductions en français, accompagnées d'introductions et de commentaires qui permettent d'en saisir toute la richesse. Et cette bibliothèque de l'Orient chrétien, publiée par Les Belles Lettres, qui est une maison d'édition spécialisée dans l'édition de grands corpus littéraires, permet de découvrir des pans nouveaux qui, jusqu'à présent, étaient rangés sur des étagères de bibliothèques extrêmement spécialisées. Et de montrer à un public plus large combien cette littérature peut être intéressante et nous révéler de l'histoire de ces personnes qui ont vécu depuis le Caucase jusqu'en Éthiopie, dans la période dite de l'Antiquité tardive et du Moyen-Âge. La littérature syriac plus particulièrement s'est signalée par l'intérêt qu'elle a porté au genre poétique et la théologie, aussi bien que l'histoire, la philosophie, ont pu s'exprimer sous la forme de poèmes, et donc dans des manières d'écrire qui sont assez différentes de ce que l'on peut connaître en latin ou en grec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501